bonjour à tous et bien sur ma chaîne youtube aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un sushi vegan mais pas n'importe quel type de sushi vegan il s'agit du hinali sushi si vous avez eu l'occasion de regarder mes vlogs au japon vous allez certainement le reconnaître et c'est super simple à faire il vous faut notamment deux ingrédients principaux du aburage donc du tofu free mais également du riz japonais et sinon pour la recette c'est tout de suite pour cette recette vous aurez besoin de 3 aburage, 4 shiitake, 200 ml d'eau bouillante, 2 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe et demi de mirin, 1 cuillère à soupe et demi de sauce de soja, 250 g de riz japonais, du kombu 3 cm sur 3 cm, 200 ml de vinaigre de riz, 1 cuillère à soupe de sucre, 1 demi cuillère à café de sel alors concernant les aburage je les prends dans les épiceries coréennes et japonaises aux rayons surgelés ça coûte environ 2 euros ce sont des pâtes de soja frites et creux à l'intérieur elles sont flexibles et vieuses et on les coupera en deux par la suite pour notre recette on va maintenant s'occuper de nos champignons déposez les dans un bol où vous aurez mis les 200 ml d'eau bouillante on va les laisser s'orienter 30 minutes et infusez l'eau pour le vinaigre de riz ajoutez le sucre ajoutez le sel et mélangez on le met ensuite de côté maintenant que les préparatifs sont faits on va préparer ces aburage ou cet eau frite verser de l'eau dans une casserole et porter le feu à feu fort on y dépose les aburage et on va laisser chauffer à eau frémissante pendant 20 minutes l'idée est de rincer le surplus d'huile qu'il y a dessus et dedans on va les retourner pour qu'ils baignent bien dans l'eau chaude attention à ne pas les percer ou les abîmer et une fois cela fait on les retire et on presse pour les essouer le tofu frit c'est comme une éponge il va y avoir beaucoup d'eau voilà maintenant on va les couper en deux et on va utiliser une baguette et la rouler dessus pour faciliter l'ouverture du tofu frit voilà et voilà à quoi cela ressemble à l'intérieur et voilà maintenant nos six carrés de tofu frit maintenant on reprend notre bol d'eau chaude avec des champignons les champignons sont bien réhydratés on va les presser pour extraire un maximum d'eau et les mettre de côté on déverse maintenant cette eau parfumée dans une poêle on ajoute le sucre on ajoute le miline on ajoute la sauce de soja on mélange un peu le tout et on porte le feu à un feu un peu plus fort que le feu moyen on va maintenant déposer des carrés de tofu frit faites en sorte qu'ils ne se chevauchent pas pour qu'ils puissent tous s'imbimer uniformément on couvre le tout et on va laisser le liquide réduire pendant 15 à 20 minutes on retournera de temps en temps les carrés de tofu pour qu'ils s'imbiquent bien partout attention surveillez le feu car il est possible que le liquide s'évapore plus vite que prévu selon votre plaque ou selon votre gazinière et il faut surtout pas que le tofu soit brûlé donc restez vigilants et au bout de 15 à 20 minutes on va pouvoir sortir les carrés de tofu essorez un peu et ne jetez pas le bouillon car on va encore s'en servir on reprend maintenant nos champignons et on va couper la tige qui est super dur à consommer donc on coupe le pied n'hésitez pas à retourner votre champignon pour bien enlever le reste du pied voilà de cette façon on pourra le consommer facilement prenez une petite casserole et verser le bouillon qu'on a mis de côté on va y déposer nos champignons pour les cuire nos champignons seront bien moelleux et juteux par la suite 5 à 7 minutes suffisent si vous les avez bien réhydratés tout à l'heure on va maintenant passer à la cuisson du riz verser le riz dans une casserole on va rincer le riz plusieurs fois de façon à enlever l'anidon qui se trouve dessus une fois le riz rincer on va le recouvrir d'eau la technique que j'utilise c'est de mettre autant de volume d'eau entre le fond et la surface du riz que de la surface du riz à la surface de l'eau j'utilise mon doigt pour mesurer la hauteur on porte maintenant la casserole sur le feu et on met le feu à feu fort on y dépose la feuille de kombu on recouvre et dès que ça commence à bouillir on va retirer la feuille de kombu on baisse le feu à un feu moyen et à partir de là on va compter 15 minutes en couvrant le riz mais en laissant la vapeur s'échapper si au bout de 5 à 10 minutes l'eau s'est beaucoup évaporée vous pouvez couvrir un peu plus pour conserver la vapeur pour que le riz puisse s'en brûler et au bout de 15 minutes c'est prêt maintenant on dépose le riz dans un saladier et on va ajouter le vinaigre de bris petit à petit en mélangeant le riz sans les écraser n'hésitez pas à éventer le tout pour refroidir le riz et pour info sur les 200 ml de vinaigre de riz j'ai utilisé 180 ml voilà c'est prêt maintenant mouillez vos mains du vinaigre de riz restant ça va permettre au riz de ne pas coller les mains bien sûr lavez vous les mains avant on prend un peu de riz et on va façonner une boule un peu ovale on insérera le riz dans le tofu donc ne faites pas des boules monstrueuses donc pas trop bon voilà une fois cela fait prenez votre feuille de tofu et en trouverez-la on va insérer le riz directement dedans comme un pied dans une chaussette tout simplement sans forcer maintenant à l'aide du pouce on va répartir le riz dans le fond du tofu pour que ça épouse bien la forme du tofu appuyez bien mais attention ne forcez pas pour ne pas faire exploser le tofu et le déchirer on laissera du surplus de tofu au niveau de l'ouverture pour pouvoir rabattre les bords et refermer le hinali sushi voilà je vous le montre de nouveau et voilà c'est prêt nos 6 hinali sushi sont prêts à être consommés on va maintenant dresser le tout voilà on badigeonne de sauce pour leur donner un peu plus de goût et de brillance normalement le mieux c'est de consommer quelques heures plus tard mais je vous montre à l'intérieur c'est super bon ça me rappelle ce que j'ai mangé au japon pour les champignons ils sont bien imbibés de sauce et bien moelleux on y verse un peu d'huile de sésame et on ajoute un peu de sauce de soja et vous verrez c'est juste excellent et il ne reste plus qu'à vous souhaiter bonne dégustation donc voilà j'espère que cette recette vous a plu elle est très simple à faire donc comme vous avez pu le voir dans cette recette j'ai utilisé un bouillon à base d'infusion de shiitake donc il s'agit d'une recette vegan mais vous pouvez également trouver sur youtube d'autres vidéos ou d'autres recettes avec du bouillon dashi et de la bonite séchée mais dans ce cas là ce n'est plus vegan et sinon le riz vous pouvez tout à fait utiliser du riz vinaigré et l'agrémenté de graines de sésame et d'algues mais vous pouvez également rajouter si ce n'est pas vegan d'autres ingrédients pour donner plus de goût par exemple des petits pois avec du jambon ou bien de la carotte pour donner plus de couleur et bien sûr si vous réalisez cette recette n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé et comme d'habitude si vous avez apprécié cette recette si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à faire un big thumbs up à liker la vidéo à la partager autour de vous à vous abonner à ma chaîne youtube à me suivre sur les comptes twitter, instagram et facebook et moi je vous dis à très bientôt Bye 1 1 1 2 2 1 1 2 e